Comme ils savent le faire, les fidèles kimbanguistes, c'est par des chants révélant les prophéties de Simo Kimbangu qu'ils ont accueillies ce dimanche 12 décembre 2021 à Brazzaville au cours d'un culte dominical des Afro-descendants, des retours sur la terre de leurs ancêtres, vendus en esclavage il y a environ 400 ans. Comme le Créateur n'est dévable à personne, aujourd'hui il a accompli sa parole. Nous avons ici les Afro-descendants, Afro-descendants, comme la chanson a dit tout à l'heure, c'est que nos ancêtres avaient espéré les voir, ils n'ont pas vu, mais c'est nous qui les voyons, ce n'est qu'une grâce. Préservez tout cet accueil chaleureux, parce qu'ils sont là deux continents, la mairie et l'Europe, et ça c'est Paris. Non, je ne dirais pas deux continents, il y en a trois, parce qu'il y a aussi les Africains au milieu d'eux, qui viennent de la prière de l'Oise. Les Afro-descendants, avec les frères Afro-descendants, on a organisé une réunion de prière sur Zoom, sur Internet. Le thème de cette réunion de prière, c'était que tous les Afro-descendants se mettent ensemble, parce que l'heure est grave, il est temps qu'on réfléchisse à rentrer chez nous, sur la terre de nos ancêtres. Ce retour est l'accomplissement de l'une des prophéties du prophète Simo Kimbangu, qui, en croix ses fidèles, avait prédit à son temps les retours sur leur terre d'origine, des Africains vendus en esclavage, pour certains par leurs frères, et pour d'autres par l'homme blanc. Les matérialisations des prophéties précédemment dites, dont la pierre principale est Papa Simo Kimbangu. Et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Et les frères qui sont là, les frères Afro-descendants, ceux des États-Unis d'Amérique, et ceux de la Caraïbe, parce que nous avons des sœurs qui sont arrivées de la Caraïbe. Ils sont là pour que la prophétie se matérialise. Parce que je vous dis, préparez-vous, 2022, ça va être des masses et des masses et des masses de retours. Il s'agit d'un échantillon de 29 Afro-descendants qui sont arrivés à Brazzaville pour voir comment organiser le retour de plus de 800 candidats qui ont manifesté le souhait de regagner la terre de leurs descendants. La prophétie s'accomplit parce qu'il y a eu déjà des vagues d'Afro-descendants qui ont précédé. Et au fur et à mesure qu'ils arrivent, par étapes, la prophétie s'accomplit parce qu'il y a des enjeux cachés des droits d'Afro-descendants. La prophétie s'accomplit parce qu'il y a des enjeux cachés des droits d'Afro-descendants. Cette diaspora de retour sur le continent serait convaincue de leur appartenance au bassin du Congo. Sous-titrage Société Radio-Canada